Bonjour, je m'appelle Mathieu Menet, je suis le fondateur de DemoinJob. DemoinJob c'est une organisation qui a été créée en 2013 en Suisse et qui a pour vocation d'aider les chercheurs d'emploi à lutter contre la recherche d'emploi et plus particulièrement les conséquences psychologiques du chômage. On en parle de la honte, la perte d'identité, l'isolement, pour en citer quelques-uns. Et c'est des phénomènes, des conséquences psychologiques qui peuvent vraiment tirer une personne vers le bas au lieu de la pousser vers le haut. Et donc notre stratégie pour lutter contre ces conséquences psychologiques du chômage c'est de voir la recherche d'emploi comme une opportunité, l'opportunité de se découvrir, l'opportunité de développer son potentiel et surtout l'opportunité de se créer un avenir meilleur. Et c'est vraiment cette vision et ces valeurs-là que l'on diffuse tous les jours à travers nos différentes initiatives, à savoir le blog. Donc ça c'est la première chose qui a été créée, notre blog de moins de jobs. Ensuite en 2014 on a sorti un livre qui s'appelle Fuck le chômage. Là-dessus on a aussi fait des ateliers pour pouvoir aider encore plus de chercheurs d'emploi à vaincre les conséquences psychologiques du chômage. Et le dernier concept qu'on est en train de présenter, cette année on en avait au premier à CIGF qui s'appelle Jeboss, qui est un nouveau concept qui va allier vraiment la technologie, le jeu et aussi la solidarité pour lutter contre la recherche d'emploi. Et donc c'est vraiment toutes ces choses-là qu'on diffuse chaque jour au sein de l'association pour aider les chercheurs d'emploi. Et aujourd'hui on a vraiment le plaisir avec tout le travail de l'équipe de pouvoir dire qu'on a aidé plus de 2200 chercheurs d'emploi à vaincre les conséquences psychologiques du chômage. Et ces 2200 chercheurs d'emploi, ces 2200 personnes qui n'auront plus jamais peur de se retrouver au chômage. Quel message ou besoin particulier voudriez-vous faire passer au CIGF 2015 ? Alors ça c'est une bonne question. Je pense que le message principal qu'on essaye de diffuser en étant présent au CIGF aujourd'hui avec l'organisation de moins de jobs, c'est de dire que la recherche d'emploi ce n'est pas un handicap, être au chômage ce n'est pas un handicap, c'est encore moins une maladie. Bien au contraire, c'est quelque chose de normal qui arrive au moins une fois dans la vie de chaque personne sur Terre et qui peut vous arriver potentiellement 14 fois dans votre vie. Donc c'est quelque chose qui est tout à fait normal. Et je pense qu'il y a deux messages à faire passer. Le premier message, ça serait au niveau des chercheurs d'emploi, d'arrêter de vivre négativement cette période-là et plutôt de la saisir comme une opportunité pour vraiment vous construire un avenir meilleur. Et c'est comme ça que vous retrouverez plus rapidement un emploi. Et un deuxième message au niveau, je pense, des recruteurs, à savoir qu'il faut arrêter d'avoir peur de recruter des chercheurs d'emploi. C'est des personnes qui sont motivées, qui sont plein de potentiel, qui peuvent apporter beaucoup de choses à votre entreprise. Donc prenez le temps de les écouter, prenez le temps de les accueillir en entretien et vous verrez tout ce que vous pourrez faire avec eux. Quel écho trouvez-vous entre votre engagement et Oryu ? Alors, au niveau de l'écho entre ce que l'on fait à Demoin Job et Oryu, je pense que ça se passe sur deux choses. La première, la communauté et aussi l'action pour le bien commun. A savoir que, je dirais qu'on fait à peu près les mêmes choses similaires dans les grandes lignes, mais à différentes échelles. Donc Oryu essaye vraiment de réunir tous les innovateurs, aussi bien sur le plan social que sur le plan éthique, à travers différents événements pour pouvoir créer un monde meilleur. Et nous, on essaye de bâtir la même chose à une échelle beaucoup plus petite parce que nos actions se situent surtout en France et en Suisse, et vraiment ciblées sur la charge d'emploi. Mais c'est ça, c'est réunir des gens pour vraiment changer de choses, changer le monde pour un monde meilleur et vraiment agir dans le bien commun. Justement, qu'est-ce qui vous inspire, vous fait rêver et vous pousse à agir ? Alors, qu'est-ce qui nous inspire au niveau de l'organisation ? Je dirais qu'il y a peut-être une citation qu'on peut citer, une citation de Saint-Exupéry qui dit que « Fais de ta vie un rêve et de ce rêve une réalité ». Alors, c'est quelque chose qu'on applique tous les jours parce que nous, à De Moins de Job, on a fait un rêve, le rêve d'un monde où personne n'aurait peur de se retrouver en recherche d'emploi parce qu'il saura que grâce à cette période-là, qui est une période de réflexion, une période de remise en question, il pourra rebâtir quelque chose de meilleur par rapport à cette situation avant. Et donc, on a rêvé ce monde-là et aujourd'hui, on agit tous les jours pour pouvoir le réaliser, le concrétiser.